Wesh les reufs, c'est Paul. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Tower of Fantasy, actuellement je montre des images du trailer, c'est le dernier jeu qui tourne un peu sur internet en ce moment, c'est un gacha game un peu à la Genshin quoi. Du coup j'ai eu l'occasion d'y jouer et j'ai de quoi faire des invocations, du coup je propose de faire ça tous ensemble. C'est parti ! Alors, on a plusieurs... Alors la communauté du jeu a créé plusieurs skins de personnages d'animé très connus, par exemple on a Naruto, on a Edward Elric de Full Metal, on a Ray de Evangelion, on a Nezuko, vous avez Pain et vous avez même des personnages de Genshin Impact comme Kokomi, donc c'est vraiment cool. Alors nous nous retrouvons donc in-game, donc pour faire quelques invocations, mais juste avant nous allons rentrer quelques codes que je vous donne comme ça, donc ils s'afficheront à l'écran et seront également dans la description. Donc vous allez cliquer sur le petit cadeau là, vous allez dans Récompenses puis dans Échanges et là vous avez donc l'endroit où rentrer vos codes. Alors en premier code nous avons I Love Tower of Fantasy. Vous avez juste là le deuxième code. Voici donc le troisième code. Et ceci est le dernier code. Alors faites très attention à les rentrer dès la sortie de cette vidéo car ils vont pas rester disponibles très longtemps. Donc nous allons donc faire quelques poules. Déjà pour ça tout simplement on va aller dans Command Spe. Alors là vous voyez qu'il manque, on va faire plein de multi, on va faire des multi en 10. Il manque 3 orbes pour avoir 60. Donc on va en acheter 3 comme ça ce sera fait. Hop donc nous avons 60 orbes. Nous allons donc cool sur la bannière permanente en fait. Alors il faut savoir qu'on a également une bannière de matrice mais moi je vais demander du chiffre c'est d'avoir juste des personnages. Alors on a 3 types de personnages, enfin 3 types de personnages, 3 types de raretés dans le jeu. Donc R, SR et SSR. Et évidemment donc nous notre but c'est d'avoir évidemment du SSR. Ou du SR en vrai ça m'irait aussi mais surtout du SSR c'est ce qui me ferait le plus kiffer. Du coup c'est parti pour un multi. Let's go. Ah pour l'instant c'est du violet. On commence avec un arc composite ok. Encore un arc. Une lame de combat. Encore une lame. Encore une lame ça fait beaucoup. Une lame EM. Une lame de combat. Ah ! Et un SR bah je l'avais pas. Ah si je l'avais. Et une lance givrée. Donc on a eu tout ça. On va en reprendre 10. De toute façon un A60. Oh la dinguerie. 3 personnages d'un coup. Donc un SR que j'avais déjà. Donc c'est Echo. Un SSR dont j'en ai beaucoup parlé. Donc Samir. Qui a deux pistolets. Giga Badass la meuf. Et Hilda. Que je n'avais pas. Et qu'on rencontre dans l'histoire durant l'acte 2. Du coup très content. Très content. Je vais le partager. Hop. Ça c'est fait. Pour le flex. Du coup c'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir. J'ai l'impression que le jeu est quand même plus généreux que Genshin. J'ai cette impression là. Ah là c'était pas ouf. Là c'était pas ouf. On est à combien là ? Il nous en reste 20. C'est les dernières. Ces deux dernières. Ah je n'ai rien vu de... Je n'ai rien vu de très incroyable. Ah si on a Aine. Je ne l'avais pas. C'est un SSR très sympathique. Ah. Tout le monde tourne à ça. La fois qu'il y a eu ça, il a eu du bon look. Ok. Ok. Il n'a même. Ah. SSR oui. Let's go. Gros. Parait qu'on a vu dans l'histoire. Très très bien. Très content. Alors il me semble pour l'instant qu'il y a à peu près une quinzaine de personnages. Donc bon. Je ne sais pas tous les avoir mais c'est déjà pas mal. Je ne sais pas s'il est bon. Je verrai après. Ok ok. C'est une bonne multi ça. Une très bonne multi. Du coup on n'a plus rien. Est-ce qu'on n'en ferait pas une dernière ? Ah non. Je suis chaud pour en faire une dernière. Allez. C'est parti. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Ouais. SR. Ok. Ouais. Skip. Ok. 2 Hilda. Bah. C'est pas mal. J'hésite à en commander 10 de plus. Comme vous avez vu. On a la PT qui est à 80. Contrairement à Genshin où c'est à 90 il me semble. Et en fait ce qui est bien avec Tower of Fantasy c'est qu'on peut avoir des SSR avant nos 80 vœux du coup. Mais à 80 on est obligé d'en avoir un. C'est à dire que là j'en ai déjà eu 2 SSR. Et là. Si je refais une dernière multi. J'aurai un troisième SSR garantie. Donc en fait t'en as forcément un garantie en 80 vœux. Mais si t'en as d'autres en plus. C'est que du bonus. Donc là en gros si je refais une dernière multi. Ce serait donc ma huitième. J'aurai un SSR garantie. Du coup ce sera mon troisième. Et je pense que c'est pas mal. 3 SSR en 8 poules. En 8 multi ça me semble pas mal. Je pense. Je pense honnêtement qu'on va faire la dernière. Parce que. Voilà quoi. Il ne manque que ça. C'est le dernier. Au moins pour remplir l'appétit. Je pense qu'on peut faire ça. Allez c'est parti. Donc là on sera pile à 80 vœux. Parce que j'avais déjà fait une single avant. Bon voilà. Evidemment. Légendaire. C'est normal. C'est l'appétit qui te garantit un SSR en fait. Au bout de 80 vœux. Donc ça c'est pas mal. Et de vous au final que je n'ai acheté que 20 vœux. Grâce à mes cristaux. Parce que. Au final j'en avais accumulé. Bon 57. Mais quasiment 60. Bah juste en jouant au jeu en fait. Vu que. Bah c'est le début du jeu. Ils t'en offent beaucoup. Ils sont assez généreux. En orbe. Donc. C'est vraiment pas mal. Je pense. Pour l'instant. Beaucoup de lames EM. Ah. Attends. SR. Ok. Encore une lame de combat. SSR. Putain. Ces crocs. Je l'ai déjà. Ah là. J'ai le mort. Je l'ai déjà. Casse les couilles. Putain. J'aurais aimé quelqu'un que. Est-ce qu'on en commanderait encore. C'est le mec à chaque fois il en rajoute. En vrai j'ai envie. J'ai envie tu vois. Allez. Une dernière. Comme ça on sera pile à. On sera à 9. On sera à 9. Est-ce que. Est-ce que. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Y'a rien. Y'a rien là. Pas de SSR. Y'a. Après si je peux déjà avoir des SR que j'ai pas. Ce serait cool. Ah oui. Batterie d'armes 3. Ça je me semble que. J'avais pas. Ok. Bah parfait. Un paper. Doctor paper. J'avais pas. Parfait. Ni'in. Ouais. On est bénef. Bah la. La. La neuvième ulti et. Et. Bah voilà. Et on. En plus. Et carré. Ok ok. Bon. Ah c'est parfait les gars. C'est du coup notre neuvième pool. Alors en vrai on pourrait arrondir en faisant une dixième. Mais. Je pense que j'ai dépensé. Assez de cristaux. Comme ça. De toute façon, on a des orbes plutôt facilement. Peut-être que je referai des invocations. Ça pourrait être cool si j'en ai encore 5 ou 6 à faire. Enfin, 5 ou 6 multiples, 10 à faire. Je referai certainement une vidéo. Voilà. Là aussi, le but, c'était aussi de vous donner les codes qui sont disponibles depuis le début du jeu. Je pense que globalement, on a eu un bon loot. Voilà, vous pouvez voir un peu tout ce qu'on a eu. Donc, on a eu Samir, Kroh, Aene, Pepper et Hilda. Et il nous manque encore quelques persos, dont Nemesis qui est limité. Je ne sais pas. Peut-être qu'on verra. On essaiera de la voir s'il y a une prochaine vidéo en vocation. On verra. Mais globalement, je suis quand même assez content. Je crois que là, maintenant, j'ai tout les SR. C'est ça, j'ai tout les SR. En gros, que du bonus à débloquer après. Ce ne sera que des SR, que l'équivalent des 5 étoiles dans Genshin. Donc, je suis plutôt content. Je suis content pour cette première vidéo en vocation, on va dire. Ce n'est pas une vidéo même tout en fantasy, tout court. Je pense que j'ai eu, entre guillemets, du bon loot. Même s'il me semble que Samir et Kroh en tant que SSR, c'est quand même assez commun. Mais je suis quand même content, Samir. J'avouais vraiment, tu vois, on a poussé la trottinette. Get la taille de ses guns, Kroh. C'est quand même assez incroyable. Voilà les refs, c'était Paul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, regardez la description. Je ne le répéterai jamais assez. Tu seras choqué de toutes les infos que tu pourras trouver là-bas, genre vraiment. En tout cas, j'espère que la vidéo aura pu vous être utile à tous les gens qui l'ont vue. Si pas, comme d'hab, à liker pour le réfinissement, à mettre un petit commentaire sympa et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Car on va, on va envoyer du lourd les gars. C'est parti. Let's go pour vous déchirer. J'en fais me désirmer trop. Mais bref, likez, abonnez-vous. Sayonara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501